Je peux reprocher un homme politique de ses fautes, et non parce qu'il est aimé. C'est l'objet d'un post de Harlette Framboise Doumbé sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. C'est trop enfantin. Et surtout c'est insensé. Pourquoi ? Parce que si être aimé est une faute, ce n'est pas la faute de celui qui est aimé. Autrement dit, vous n'étant rien responsable de l'amour que les gens vous portent. Vous comprenez donc qu'il sera toujours malsain de reprocher à un homme, une faute qu'il n'a pas commise. Ne laissons pas que l'injustice nous gagne. Gagnons toutes les batailles contre l'injustice. Cela nous impose un minimum de discernement pour toujours séparer le vrai du faux, la bonne foi de la mauvaise foi. Le problème du Cameroun aujourd'hui est connu. Ce n'est l'amour que le peuple porte à X ou à Y. Les Camerounais aiment et vous-même un culte de la personnalité à Eto'o, Mila, Messi, Ronaldo, Kono, Ditap, Maillère entre autres à cause de leur qualité sportive. Personne ne peut reprocher à ces sportifs d'être aimés. Tout comme personne ne peut reprocher à M. Maurice Camteau, Paul Billa, Michel Docky d'être aimés. Je disais plus haut que les problèmes du Cameroun sont connus. Ces problèmes ce n'est pas l'amour qu'on porte à X ou à Y. Ces problèmes c'est le tribalisme d'État, la malgouvernance, l'absence de démocratie, la guerre du nozo, les prisonniers politiques, la répression des libertés, l'épidémie des détournements de fonds publics, le système électoral, Boko Haram, les violations massives et répétées des droits de l'homme, l'incompétence du régime à faire face à tous ces problèmes entre autres. Il y a des sous-problèmes et des vrais problèmes. Il y a au Cameroun la tentation de noyer les vrais problèmes dans des sous-problèmes. C'est pourquoi il faut beaucoup travailler à éveiller les consciences. Il me semble que c'est une étape cruciale dans la lutte contre les régimes tyranniques dont le seul génie ne sert qu'à abrutir les masses et d'endormir les consciences à travers de futiles préoccupations. Il faut accepter les différences, les divergences d'opinion car c'est le principe même de la démocratie. Il faut respecter tout le monde, tous les courants de pensée, toutes les opinions. Mais cela ne veut pas dire être d'accord avec tout. On surveille et on veille. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications. Sous-titrage Société Radio-Canada